Adopter un podenco, c'est quelque chose auquel je réfléchis depuis deux ans. Jusque là, je n'avais pas eu les conditions nécessaires pour lui assurer une bonne vie. Alors, je me suis mise à parcourir les sites internet, les facebook, sans jamais vraiment avoir de coup de coeur. En même temps, je n'étais vraiment pas pressée, et si l'adoption devait se faire d'un ciment, c'est à ce moment là qu'elle se serait faite. Mais à un moment, je suis tombée sur cette photo, et là, tout a changé. Pour la première fois, j'ai eu envie d'envoyer un message pour demander si le chien était encore disponible, pour avoir des informations complémentaires. Coco, comme il s'appelait, était disponible, et j'ai alors envoyé un dossier de demande d'adoption. Tout s'est ensuite enchaîné pendant le mois d'août. Les premiers mails, les premiers appels, l'après-visite, et puis, enfin, le moment du verdict final. Après cette nouvelle, je m'ai énormément aimé. J'ai enfin pu préparer son arrivée. Jusqu'à ce que, enfin, le 7 septembre arrive. Ce jour où j'allais prendre la route pour te rencontrer, à 4h du matin le lendemain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ...